Salut, ici Charles Hamelin. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il est originaire de Lévis, double médaillé d'art à Vancouver, en plus d'ajouter une médaille d'argent à son palmarès lors de ses mêmes jeux. Voici le patineur de vitesse, Charles Hamelin. Bonjour Charles, ça va bien? Bonjour, ça va super bien. Comment s'est passé ta dernière année de compétition, Charles? Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, ça a super bien été. Les quatre dernières Coupes du Monde qui servaient de préparation pour les Jeux olympiques ont très bien été. J'ai fini la saison avec huit médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Donc, des très bons résultats qui mettent beaucoup de confiance pour le futur, pour les olympiques. Lorsque tu finis ta saison, évidemment, il y a l'entraînement qui arrive pendant l'été. Est-ce que tu as pris quand même un petit peu quelques vacances? Ben, en fait, l'été, nous, c'est de l'entraînement presque sur le même horaire que pendant la saison régulière. Mais nous, où on prend notre congé, c'est plus au mois d'avril. Avril, oui. Donc, c'est fin avril qu'on est plus en repos. Puis, l'été, c'est un été d'entraînement à l'aréna, deux fois par jour, sur la glace, avec des entraînements en gym, en musculation, pour construire notre force musculaire et notre explosivité et tout ça. Je disais dernièrement que depuis les Jeux olympiques de Vancouver, tu avais amélioré un peu ton entraînement. Qu'est-ce que tu as fait de différent que tu ne faisais pas autrefois? C'est rien d'extrêmement différent. C'est plus, dans le fond, c'est avec l'entraîneur. Notre entraîneur, en fait, on a juste travaillé plus fort. On s'entraîne plus sur la glace qu'on s'entraînait avant Vancouver. Depuis les dernières quatre ans, on est sur la glace deux fois par jour, six jours par semaine. Et puis après ça, des fois, on est comme trois fois en entraînement, dont une fois en musculation. Donc, on est beaucoup, beaucoup sur la glace. Ce n'est pas toujours des entraînements très difficiles, mais c'est juste pour être sur la glace, patiner, pratiquer cette technique pour être sûr qu'on s'améliore, même si on n'est pas tout le temps en train de passer super vite ou de toujours être épuisé. Je pense que ça va payer beaucoup au cours des trois dernières années. Mes résultats ont été aussi bons, sinon plus, année après année. Puis cette année, je pense que ça a juste montré que j'étais au sommet de ma forme. Pas mal de tout le monde est au courant que tu partages ta vie avec Marianne Saint-Gelais. Moi, c'est une question qui me brûle les lèvres depuis de nombreuses années, depuis que je sais que vous êtes ensemble. Évidemment, il y a ton frère également, François, qui fait du patinage de vitesse. Dans la famille, êtes-vous capable de parler d'autre chose que du patinage de vitesse? Quand on a des sequins de famille, disons que le patin revient souvent sur le tas. Mais quand même, on essaie de parler d'autre chose parce qu'on est plusieurs à en faire. Mais c'est un peu, pas délicat, mais on veut aussi sortir du patin de la tête aussi. On veut avoir d'autres conversations. On veut parler d'autre chose pour ne pas toujours ramener le patin dans nos esprits. Mais être sûr qu'on soit concentré sur le patin quand on en a besoin. Puis on essaie de se sortir le patin de la tête un peu pendant nos souffrances années. Faites-vous des fois des entraînements ensemble, toi et ta copine? Est-ce qu'il y a également des courses? Est-ce qu'elle est plus compétitive que toi? Disons qu'on est à la base tous des athlètes. Donc, on est tous très compétitifs. Un peu dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, c'est assez drôle des fois de nous voir faire des petites compétitions par rapport à juste le premier qui va arriver à la porte de la maison ou des trucs comme ça. C'est juste des petits trucs qui sont assez cocasses. Mais au niveau d'entraînement, ma reine et moi, on est toujours à la même aréna. Ma reine est toujours sur la glace avant moi avec les filles. Puis les garçons, on passe tous ensemble sur la glace après les filles. Dernière petite question sur ta vie amoureuse avec elle. C'est qui qui est le plus mauvais perdant? Ça, je pense qu'elle dirait que c'est moi. Oui, mais toi, tu vas dire que c'est elle? Non, je pense que c'est moi. Quand je perds n'importe quoi, je pense que… Je ne suis pas mauvais perdant. C'est juste que je vais laisser plus paraître que je vais être un peu marabout. Ce n'est rien de super que ça, mais c'est dans ma nature. J'aime ça gagner. Quand je vois que je ne gagnerai pas, je peux donner un peu marabout assez vite. Qu'est-ce qui fait que tu domines autant dans ton sport? À quoi tu peux attribuer tes succès? Je pense que c'est le travail énorme que j'ai mis dans les quatre dernières années avec les gars sur la glace, avec notre entraîneur. Je pense que ça va juste dans ce sens-là. Parce que les résultats qu'on a eus dans les quatre dernières années ne fait que s'améliorer. Les garçons, on vit tous au haut, ça met notre forme en ce moment. On a réussi à avoir de très bons résultats. On est classé pour les Olympiques. Tout le monde, tous les garçons, on est prêts. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour être à 100 % à Sochi et gagner plein de médailles. Il y a quelques semaines environ, tu as eu une petite blessure du côté de Columna. Comment se passe la réadaptation? Est-ce que ton corps est à 100 % présentement? Ce n'est pas encore revenu à 100 %. Je peux faire tout ce que j'ai à faire en entraînement. Je n'ai pas de limitation. En fond, je peux patiner aussi vite que je veux, aussi longtemps que je veux. Je peux faire ma musculation normalement. C'est juste que quand je fais des étirments, il faut que je fasse attention pour ne pas aller trop dans la douleur au niveau de la cuisse. C'est quand j'étire mon esqui au jambier pour être sûr que je n'aggrave pas ma blessure. Mais d'ici 3-4 jours, 5 jours, ça devrait être tout rentré dans l'ordre. Ça va être de l'histoire ancienne. Cette année, c'est une année olympique avec les Jeux de Sochi. Est-ce que tu te prépares différemment? Non, en fait, c'est une préparation qui reste pas mal similaire aux autres saisons. C'est juste qu'il y a un très gros événement pendant la saison au mois de juillet qui va arriver. On essaie de garder le focus sur ce qu'on a à faire en ce moment, l'entraînement et être prêt pour les Olympiques. Et quand on va voyager vers l'Europe dans quelques mois pour y aller, notre focus va se diriger plus vers les performances qu'on veut avoir aux Olympiques. Quand on regarde tes palmarès, on se rend compte que tu es le meilleur au monde tout simplement dans ton sport présentement. Est-ce que ça ajoute un peu de pression? Regarde, tu es champion olympique en titre aux 500 mètres. En plus de faire partie de l'équipe championne du relais à 5000 mètres, ça doit ajouter une certaine pression des fois? C'est sûr que c'est une pression supplémentaire. Mais une de mes qualités en tant qu'athlète, c'est que je ne me laisse pas vraiment déranger par ce que j'ai fait dans le passé. Je ne me laisse pas mettre de la pression pour rien par mes résultats précédents. J'essaie de me focusser sur ce que j'ai à faire sur le moment présent. Je pense que ça m'aide beaucoup à avoir un bon équilibre entre le stress et la confiance. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir les meilleurs résultats, comme j'ai pu le démontrer depuis le début de la saison. L'importance de l'esprit d'équipe au relais, est-ce que c'est les mêmes gars également qu'en 2010? Peux-tu me répondre à ces deux questions? En fait, les gars en entraînement, on a un esprit d'équipe assez incroyable. Je pense qu'on aime tellement s'entraîner ensemble que les résultats au relais, ça montre juste comment est l'ambiance au sein de l'équipe. Les garçons, on veut tout gagner, on veut tout être le meilleur. Donc, c'est facile en entraînement de toujours pouvoir pousser la limite à l'extrême pour être sûr que tout le monde travaille le plus fort possible. Puis, quand on arrive sur la glace au relais, tout ce travail qu'on a fait durant les entraînements, ça paye. Puis, la chimie qu'on a en tant qu'équipe canadienne, c'est la meilleure parce qu'on est pas mal l'équipe à battre en ce moment encore. Est-ce que c'est les mêmes gars qu'en 2010? Les garçons ont changé un petit peu. Ceux qui restent de l'équipe de 2010, il y a moi, il y a François, mon frère et Olivier Jean. Les deux autres, c'est des nouveaux. Un qui est quand même assez jeune, qui est Charles Tournoyer. Puis, il y a Michael Gildé qui est un vétéran qui a réussi à faire sa place pour les Olympiques de Sochi. Donc, c'est un peu différent, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble. Donc, on connaît les gars parfaitement aussi. Puis, c'est juste à leur tour, dans le fond, de faire les Olympiques. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions du côté de Sochi ou ce qui auront lieu les prochains Jeux olympiques? Oui. L'an passé, on a fait une Coupe du monde. Dans le fond, c'était la préparation pour les Olympiques pour un test de rodage. Dans le fond, c'est faire une Coupe du monde pour roder un peu les bénévoles, roder la compétition pour voir comment ça allait se dérouler. Puis, personnellement, ça l'a souvent été. Sur les deux distances que j'ai faites, j'ai gagné deux médailles d'or. Puis, au rallye, on a gagné une médaille de bronze. Donc, c'est... Malheureusement, on avait tombé. Mais c'était des bons résultats sur le moment. Puis, je pense qu'on va aller... Je vais arriver à Sochi avec des bons souvenirs en tête. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant pour les Jeux olympiques et cette saison de patinage de vitesse? Si je suis capable de gagner deux médailles, une individuelle et une par équipe, en fait, deux médailles en or, ce serait des Olympiques très comblées pour ma part. Mais, je pense que juste d'aller à Sochi, pour moi, ça prouve que j'ai été capable de rester au sommet de ma forme, aux sommets de mon sport pendant les deux dernières années. Puis, c'est quand même un très bel accomplissement de ma part juste de me présenter aux Olympiques à Sochi. Je suis en certain que tu travailles tellement fort. Moi, je ne suis pas très, très inquiet. Tu peux, sans dire, dormir sous tes deux oreilles. Bien, je pense que tu as le talent facilement pour réussir à aller chercher ces deux médailles-là. Merci, merci. Un gros merci, Charles. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Donc, voilà, c'était Charles Hamelin, patineur de vitesse, un des meilleurs au monde. Si ce n'est pas le meilleur au monde, évidemment, il compétiendra du côté des Jeux olympiques de Sochi, en Russie.